Le président de la Guinée-Bissau, Oumaru Sisoko Embalo, reste intransigeant sur la question de la frontière entre son pays et la République de Guinée. Il l'a réitéré au président en exercice de la CEDEAO, en visite éclair ce dimanche 4 juillet 2021, en Guinée-Bissau, qui ne signera aucun engagement pour la réouverture de cette frontière, a appris Guinée-Matin.com des médias bisso-guinéens. En se rendant ce dimanche à Bissau, le président du Ghana, Nana Akufo Ado, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, espérait pouvoir convaincre son homologue bisso-guinéen à faire comme les présidents Sierra Leone et Sénégalais, signer un accord avec la Guinée pour permettre la réouverture de la frontière entre les deux pays. Mais c'était sans compter sur la fermeté de M. Embalo, qui a réitéré ce qu'il a dit publiquement il y a quelques semaines, à Accra. Il a indiqué que sa position sur cette question est irréversible, Conakry a fermé unilatéralement sa frontière avec Bissau, « Il n'est pas question de signer un quelconque accord pour sa réouverture nous ne sommes pas des pays belligérants, non. Je ne signerai rien, cette position est irréversible. Je n'ai pas fermé les frontières, alors pourquoi devrais-je signer leur réouverture ? Que ceux qui les ont fermés les rouvrent. » La Guinée-Bissau ne fermera jamais ses frontières avec les républiques sœurs de Guinée et du Sénégal, a déclaré Oumaru Sissoko en ballot devant les médias, peu après le départ de son homologue guinéen de Bissau. Le président Bissau-guinéen s'est dit toutefois disposé à dialoguer avec son homologue guinéen, Alpha Condé, avec qui il dit n'avoir pas de problème. Une annonce saluée par le président en exercice de la CEDERO, Nana Akufo-Addo, à l'issue de cette visite. Sous-titrage Société Radio-Canada